Quel foutoir. Une stratégie à peine risquée, pas vrai ? Et maintenant, en plein milieu de la plus grande évacuation de l'histoire, avec des civils portés disparus et des prototypes de machines de guerre incontrôlables, il faut que quelqu'un se rende dans ce foutoir, le nettoie et se débarrasse des machines. Une mercenaire, me voici, Avalon Darrow, à votre service. Des aventures Sakuna, un petit peu RPG, un petit peu plateforme, ça manquait de shooters, voilà, le bon vieux shooter bien gras, c'est parti ! Alors c'est vraiment la première fois que je vais lancer le jeu, je vais complètement le découvrir en même temps que vous. Alors on voit que, ok, attends, on peut voir tous les niveaux d'avance, il y en a combien de niveaux ? Il y a 3 niveaux, qui sont divisés à chaque fois en 4 parties, et avec un boss à la fin, ok. Mercenaire VT, on va faire mercenaire, attends, un sérieux défi pour la plupart des joueurs, ah oui quand même, une joueur je sentais plus grande et des animaux plus faibles. Bon, il faut y aller en mode, quand même, voilà, YOLO ! Des mercenaires, on n'est pas des mercenaires, je pense que c'est simplement le mode normal en réalité. Alors, tester différentes combinaisons d'améliorations pour découvrir celles qui vous conviennent le mieux. Ah, il y a ce genre de truc là, ok, je pense que ça va beaucoup me plaire. Très bien, très bien. Bon, ils nous ont fait une petite présentation de scénario là, quand tu lances le jeu. J'ai envie de dire, pourquoi pas, est-ce que le scénario va avoir une place très importante ? Je suis pas très convaincu. Ah, attention ! La mercenaire est là, c'est parti ! Ah, c'est vraiment parce que dès la présentation, ça m'a fait vraiment penser beaucoup à Samus de Metroid, etc. Alors, on est vraiment sur ce type de vue là, ok, double saut, très bien. Visez et tirez votre arme. Ah, ok, donc dès que je pointe une direction, ça tire, vous voyez qu'il y a un score tout de suite qui s'affiche. Ah, ouais ! Ah, j'aime bien, il y a vraiment un côté rétro. Chargé pour paralyser les ennemis. Ok. Là, tac, il y a vraiment des ennemis qui sont obligés d'être paralysés. Chargé les balles pour les détruire. Comment on fait ça ? Ah, ok. Je fais ça. Très bien. Hop, hop. Bon, alors les touches sont un peu perturbantes, on va pas se mentir. J'avoue que sauter, dès que les gens essaient de faire une touche de saut différente, de croix, ça me perturbe. Voilà, mon cerveau, il a passé plus de, je sais pas combien, de milliers d'heures sur des jeux où le saut ça a toujours été croix. Et là, c'est R1. J'ai hésité, tellement, tellement c'est pas évident pour moi. Mais alors, attends, le croix il fait rien, je trouve ça complètement con. C'est à la limite, ta touche croix, elle faisait quelque chose. On peut pas changer les touches. Ah si, après, le croix nous permettra d'interagir. Bah tu vois, je préférerais sauter avec croix et interagir avec R1, quoi. C'est bien, hein, de vouloir faire différent des autres, mais bon, après, voilà, quoi, j'ai toute une partie de mon cerveau dont les neurones ne servent qu'à un truc, c'est retenir que saut dans un jeu vidéo est égal croix. Et vous, vous changez ça, quoi. Aïe. Sur une gâchette en plus, c'est vraiment pas évident. Alors qu'il faut savoir que, par exemple, Zelda Breath of the Wild, ou le dernier, la, Tears of the Kingdom, le saut, il est pas sur la touche du bas. Il est genre sur B, je sais plus quelle touche. Mais juste ça, déjà, tu vois, que le bouton, il soit un peu plus à droite ou un peu plus à gauche, ça me perturbe de ouf. Alors là, il faut sauter avec une gâchette. Vous ne soyez pas étonnés si je fais full merde. J'ai de matière pour libérer les civils. D'accord. Nouvelle récompense, lance grenade. Lance une grenade qui rebondit puis explose. Ok. Allez, civils libérés, super. Ah, il faut l'équiper. Bah, l'équiper, là, non ? Ah, non, voilà. Tac, tac. Impeccable, vas-y. Grenada. Grenade. Pas de... Bah, alors, pourquoi ça marche pas ? Grenade ! Au secours ! Je vais mourir parce que j'ai essayé de tester la nouvelle mécanique. Attends, il y a un problème, là. Pourquoi il ne fait pas les grenades ? C'est clair que c'est censé être la flèche directionnelle, je ne peux pas me planter. Bon, bah, écoute, ça ne marche pas. Peut-être attendre le tuto pour le faire, je ne sais pas. Ah, ok, voilà. Alors, attends. Tire avec l'arme secondaire. Mais what ? Mais, attends. Ah, mais ce n'est pas pour l'utiliser, c'est pour la présélectionner, en fait. D'accord. Attends, mais je vais juste me fail tout le temps, comme ça. Mais ce n'est pas vrai ! Je suis trop nul. Attends. Ah, voilà. Super. Effectivement, du coup, ça nous permet d'atteindre des ennemis qu'on ne pouvait pas avoir avant. Tac, tac. Je pense qu'on ne va pas trop viser le scoring. On va viser le fait de finir le niveau en un morceau, quoi. Petit checkpoint, let's go. Là, ce qu'il suffit de faire, normalement, c'est plusieurs dash. Super. C'est un truc de fou, hein. Je vous le dis, à chaque fois, j'appuie sur le croix pour sauter. J'ai de matière, ok. Et on peut créer des plateformes aussi, d'accord. Et alors là, la plateforme, il faudrait presque qu'elle disparaisse en IT. Comment ça marche ? Non, là, je suis coincé. Je sais pas. Peut-être qu'il faut juste aller là. Non. Quel est ce beans ? Ah, ok. Tac, tac. Tac, non. Ah, voilà. J'ai de matière pour déclencher les bombes. Eh bien, le jet de matière, il en fait des choses. Ok. Bon, il y a clairement un truc caché ici. On essaie de l'avoir ou pas ? Ah, il n'y a rien. Ok. Je suis étonné. Évitez la matière rouge. Très bien. Matière rouge, méchant. Aïe. Oh, oh, oh. Attends. Mais oui, il faut que je saute pour escoir. Oh, là, là. Pitié. Pitié, pourquoi ? Vous avez jamais... Les mecs qui ont développé ce jour n'ont jamais joué à un jeu de leur vie, c'est pas possible. Pourquoi nous mettre le saut sur cette touche ? En plus, c'est avec ça. C'est sur ça qu'il faut interagir. Genre, c'est des portails de fin de niveau. C'est même pas comme si c'était une touche importante. Récupérez des cœurs d'énergie pour remplir votre jauge de surcharge. Ok. Voilà, on voit qu'elle se remplit. Et elle va activer la surcharge. Alors, on va attendre qu'il y ait des ennemis, je pense, non ? Ah non, ils veulent vraiment que j'active ici. Ah d'accord, ça... Oh, il y avait des ennemis cachés ! Dans la quatrième dimension. Impeccable. On va récupérer un petit peu d'HP comme ça. Et re-checkpoint. En fait, j'ai vraiment l'impression que tu fais tout d'un coup, quoi. Là, on va arriver jusqu'au boss, mais le jeu, il va pas durer... Il va pas durer 4 heures. Le jeu est censé faire 4 heures, mais... Si c'est 3 niveaux comme ça, ça va être plus court, je pense. Tac, tac, tac. Hop là ! On descend ici. Aïe ! Hop là ! Ok. Il me reste 3 PV. On va faire un petit peu attention. Tac. Toi, tu dégages. Clac. Ok, super. Ah oui, mais c'est terrible, parce que... Je vise avec le... Le stick. Et pareil, ça me parait pas évident que... Ça vise et tire automatiquement, tu vois. Du coup, j'essaye de tirer avec R1. Mais du coup, ça me fait sauter, parce que R1, c'est le saut. Après, j'appuie sur le croix, ça fait rien, parce que je pense que ça va me faire sauter. C'est terrible. En fait, je suis désavantagé du fait d'avoir joué à trop de jeux dans ma vie, quoi. Hop, on passe ici. On passe là. Voilà. Nickel. Ah ! Je suis trop nul au jeu, juste à cause de ça. C'est terrible. C'est ça, le boss ? Oh, il est méchant. Vous avez vu, il a tapé du pied. Oh, le méchant boss. Il est très, très vilain. Alors là, je peux clairement créer une plateforme pour me protéger. Mais du coup, c'était pas super intéressant. Voilà, c'est gagné. Samusara and the wish. Out of here. Let's go. Temps record. Waouh, mais je suis trop fort ou quoi. Bonus 0 mort. Waouh, 660 000 pour un gars qui ne vise pas le scoring. Mais c'est mon jeu, en fait. Ok, bah écoute, on continue, très bien. Ah non, voilà, c'était vraiment le 1-1. Je me disais, sinon, ça allait être vraiment trop, trop court. Ok, donc, on a 3 niveaux principaux, divisé en 4. Un niveau prend 10 minutes. Ouais, c'est ça, ça fait à peu près 3 heures si tu rushes pas, quoi. Très bien. Ah non, mais non, c'est censé faire 4 heures, du coup. Bon, il doit y avoir des niveaux plus longs que ça. Ok. Vous pouvez charger à travers la matière bleue. Merci de m'apprendre ça. J'étais obligé, de toute façon, de le savoir pour finir le niveau. Mais très bon tuto, en tout cas. Et la matière rouge vous fait subir des dégâts, même si vous chargez. Oh non ! Quand même pas. Il y a un moment, je sens le dernier niveau qui va être rempli de matière rouge ou pas. En même temps, c'est un petit peu le... The enemy qu'on est censé affronter dans le jeu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, c'est pas grave, on va pas tarder trop dessus. Tac, tac, tac. Ça y est, ça commence à rentrer, les gars. Oh, il y a beaucoup d'ennemis, là. Hop, 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 hop. Aïe ! Là, il faut dasher. Ok, 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 hop, hop, hop. Ça, suivez-moi, bande de bâtards. Non ! Pas de suicide. Ok, c'est bon. Hop, 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 hop. Je peux faire le tir secondaire aussi, mais en vrai, la grenade, c'est pas... Ça a pas l'air super efficace, quoi. Enfin, dans des situations comme celle-ci. Hop. Ok. Peut-être contre le boss. Alors, par contre, contre le boss, ça devait être une dinguerie. Point de sauvegarde atteint. Zéro G. Ah ok, zéro G. C'est parti. Ah ! Mais je suis trop nul. Ok. Mais non, non, mais j'étais pas dessus, là. Oh non ! Je peux aussi tout ce prix. On aurait dit que je cherchais à me les prendre, genre. Il y avait un checkpoint, d'ailleurs. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de checkpoint, hein, dans... Enfin, il y a quand même... Ils sont assez espacés. Donc, t'es bien puni, quoi. On arrive, là ? Ok, non, ça va, il y a un checkpoint juste avant. Oh ! Mais non, j'ai pris un dégât. Tac, on dash ici. Attention ici. Tac, on dash. Clac, 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 clac. Attention à celui-là. Hop ! J'ai plus que de HP. Non ! Vite, le HP ici, là. Super. Attends, 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 attends. Là, il faut que je récupère le HP qui est ici, aussi. Excellent ! Let's go ! J'aime bien les petites variations de séquences, là. Non ! Ok. C'est chaud, là ! On est un peu nombreux, là, quand même. Attention ! Heureusement qu'à tout le moment, on peut faire ce bon bon dash, là. Aïe ! Il n'y a pas eu de checkpoint. Il n'y a pas eu de checkpoint. Il faut faire... Non ! J'ai pris un dégât de qui ? De quoi, là ? Mais rien du tout ! Mais j'ai rien pris ! Dans le checkpoint, il y en a eu après le truc en 0G, ou pas ? J'espère bien. Je ne crois pas. Ah non, il n'y en a pas eu. Bon, il faut faire attention. C'est quoi, je... Ok, j'ai compris. Le jeu, il faut passer en mode tryhard. C'est le niveau 2, mais... Ok, ok, ok. Voilà, eux, on n'a pas besoin de les calculer. Clac, 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 clac. Je ne sais pas si je peux passer avec un dash ici. Non, ça ne marche pas, le dash ici. Ouh, hou, hou. Au secours ! Pète ce truc, vite ! Ah ouais, c'était chaud, là. Ah, c'était pas là qu'on... Non, il n'était pas passé par là. Ok. Trop fort, le dash. Ah ! Putain, au moment où je dis ça. Le checkpoint, le checkpoint. Ok, c'est bien. J'aime bien les jeux comme ça, qui me demandent de la concentration. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Nouvelle récompense, durée surcharge, augmente la durée du mode surcharge. Ok, très bien. Hop, hop. Du coup, je pense que les petits trucs violets, on peut les ramasser aussi avec notre machin à particules, là. Il faut le HP, là. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'était de l'énergie. Ah, c'est bon. Un ou l'autre, ça a l'air d'aller. Tac. Ça, c'est le plus important, on ne peut pas le passer. Ok, super. Allez, salut les cons. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non ! Des homoncules de matière rouge. Ok. Voilà la récompense qui... Ouais, donc ça se pète comme ça. Je ne sais pas ce que ça donne, par contre, ça donne du score. Bon, ce n'est pas... Ce n'est pas ultra intéressant, j'avoue que je ne suis pas là pour performer non plus. Là, c'est fermé, ok. Ah, on retrouve un petit checkpoint par ici. Hop là ! Ah, là, je vais être obligé de faire... J'ai skippé à chaque fois le truc de matière, là. Mais ici, on est un peu obligé. Ouh là là ! C'est quoi ce bordel ? Au secours ! Pourquoi ? Ah oui, ok. D'ailleurs, ça part vraiment en mode boulette L, quoi. Je passe à travers ici. Là, on va pour occuper nos HP, c'est parfait. Hop ! Super ! C'est quoi ces... Non, ça, ça nous emmenait juste autre part. Voilà ! Alors, je ne sais pas ce que c'est là, en haut à droite, regardez, il y a trois petits bonhommes. Et il y a celui du milieu qui est affiché. Est-ce que ça veut dire que j'ai trois vies et que j'ai trois vies pour tout le jeu, peut-être ? Après, je pense que je peux relancer le niveau, genre le dernier niveau que je l'ai bloqué. Mais c'est pour voir, en gros, d'une seule traite où est-ce que je peux aller, quoi. C'est Mathéo, oui, parce que franchement, le jeu ne nous dit pas grand-chose, quoi. Hop ! Ok ! Aïe, 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 aïe ! Non ! Arrêtez ! Ah, ça ne se détruit pas, ça, en plus. Ah ouais ! C'est pas grave, j'ai mon checkpoint, je suis très content. Ah, ça me met full life, en plus ! Bien ! Petite stargate. Ça passe par ici ? Non, c'est fermé ! Non ! Ok, par ici, alors. Tiens, toi, je te gèle. Toi, je te tue. Oh ! Attends, mais je suis coincé ! Qu'est-ce qui se passe ? Mais, pourquoi ? Je ne comprends pas comment il me frappe. Mais je suis mort, mais je suis mort, mais de quoi je suis mort ? J'étais empoisonné ou je ne comprends pas ? Je n'ai pas tout compris sur les sortes de monstres un peu humanoïdes, là. J'ai réussi à en buter un. J'ai pas... Moi, il avait une sorte d'invincibilité, j'ai compris ça, mais... Allez, de retour pour la stargate, c'est parti ! Qu'avons-nous, là ? Pourquoi je n'arrive pas à passer ici ? D'accord, je pensais qu'on allait avoir un petit peu plus que ça. Putain, mais j'appuie encore sur les gâchettes pour tirer, quand même. C'est dur de se débarrasser de vieilles habitudes. Les vieilles habitudes, tu vois, qui servent... T'as besoin de t'en débarrasser que dans ce jeu, en fait. Après, il faudra les retrouver dans un autre, parce que... Tous les jeux du monde, ça va être la gâchette pour tirer, croix pour sauter, quoi. Ah, ça repart, hein. En fait, il faut clairement pas passer par là. Il y a un laser, du coup, tu te dis, bon, c'est forcément ici qu'il faut aller. Non ! Il fallait aller tout droit. Allez, on y retourne. Tac, 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 voilà, on passe ici en deux secondes. Bim ! Toi, tu gèles. Toi, tu meurs. Là, je vais ici. Voilà ! Tu donnes quoi, toi ? C'est quoi ton petit cadeau ? De la vie, c'est tout ! Mais c'est nul ! C'est nul, t'es porté à l'abri. Très bien. Ok, alors une fois là, on va créer ici. Hop, hop, hop. Excellent ! Non ! Attends, mais je peux peut-être skip par là. Ça a l'air d'être skippable, hein. Ah ! Bon, laisse tomber. C'est mâche que le perso ne s'accroche pas au rebord. J'avoue que ça aurait pu être pratique quand même. Stargate, c'est parti ! Ça sent le boss, là, non ? Ouais, ça sent le boss. Ah, non ! Le fameux passage de l'ascenseur. On connaît ça. C'est dans tous les jeux. Tu vois, ils peuvent mettre un ascenseur, tu l'as. Ce qui me but, c'est qu'ils ont réussi à mettre un passage comme ça dans... Dans le premier God of War, là, sur PS4. Tu te dis, mais il n'y a pas d'ascenseur dans un God of War. Pourquoi ? Ils ont quand même fait le passage des ascenseurs. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est... Là où il y a la connexion des mondes. Tu affrontes tous les ennemis du jeu, genre, dans une grosse vague qui doit durer entre 15 et 30 minutes. Ah, mais on est arrivé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est pour lui demander d'aller plus haut, ok. Bon, je me disais, parce que ça aurait été quand même la séquence d'ascenseur la plus courte du gaming. Non, en fait, il faut étage par étage, tu dois demander d'aller plus haut, quoi. Tiens ! Ah oui, j'ai l'overcharge. Comment on fait déjà l'overcharge ? Je ne sais pas. J'ai oublié. Je crois que c'est une gâchette arrière. Hop là ! C'est quoi ? On va l'essayer, là. Alors, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est ça, c'est ça, non, ça, non plus. Ah, voilà, c'est carré, ok. Du coup, j'ai perdu plus de PV que autre chose à essayer de faire mon overcharge, là. Let's go ! Ça fait deux niveaux de complété. Petit score, 108 000, 7 minutes, un record, excellent. Ah, mais d'accord, c'est le nombre de civils qu'on a sauvés. En fait, il y en a trois dans chaque niveau, c'est ça ? Et donc, j'en ai oublié un. Ok, super, bah, écoutez, les amis. C'était une bonne petite entrée en matière. Voilà, c'est un petit jeu. Alors, vraiment, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Pas trop prise de tête. Voilà, on shoot. Vous l'aurez compris, ça aurait été quand même bien mieux s'ils avaient mis les mêmes touches que dans tous les putains de jeux depuis dix ans, tu vois. Ça nous aurait quand même bien facilité la tâche. Mais voilà, c'est sympa. C'est un bon petit jeu pour passer le temps. Et je pense que les fans de scoring l'ont trouvé à leur goût. Du coup, les amis, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. A très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501